Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer simplement qu'est-ce que l'opératique, qu'on appelle aussi art opérationnel ou art opératif. Une notion complexe de la stratégie militaire. Je commence. Qui sont les auteurs à l'origine de l'opératique ? Pour cela, il faut remonter donc à la première moitié du XXe siècle, à la période de l'entre-deux-guerres et les auteurs, les stratégistes dont je vais vous parler sont tous des soviétiques qui ont vécu à l'époque de Staline. D'accord ? Qui sont-ils ? On a le plus important d'entre eux, Alexandre Svetchin, connu pour son ouvrage majeur, Stratégie, dont vous voyez ici l'illustration. Vous avez d'autres auteurs, Vladimir Triandafsilov, mais aussi Mikhail Tukhachevsky. Et sachez qu'en France, de nos jours, celui qui connaît le mieux l'opératique, c'est le français Benoît Billan, chercheur, qui a fait sa thèse sur l'art opérationnel, qui est connu également pour des articles importants dans la revue DSI, mais aussi dans la revue Science et Vie, Guerre et Histoire, dans laquelle il joue un rôle majeur. Alors, les auteurs soviétiques, notamment Triandafilov et Tukhachevsky, ont réfléchi aux opérations dans la profondeur. De quoi s'agit-il ? C'est expliqué par cette carte d'une offensive soviétique théorique. Au départ, le plus important, c'est la percée. Percée que vous voyez ici, mais qui peut aussi être effectuée par une combinaison d'infanterie, de tank et d'artillerie. On est à l'époque où va apparaître la guerre mécanisée, qu'on appellera aussi plus tard la guerre éclair ou blitzkrieg. Donc, on doit faire à tout prix une percée. Cette percée est accompagnée d'actions secondaires, d'attaques sur des axes parallèles à la percée. Mais le plus important, et c'est ce que soulignent les soviétiques, c'est l'exploitation ou la poursuite. L'idée qu'il faut poursuivre l'adversaire et s'infiltrer le plus loin dans le territoire adverse, le plus profondément dans le dispositif ennemi, de manière à s'emparer des villes, des zones industrielles, des ponts stratégiques sur de fleuves qui peuvent être de véritables barrières, et détruire également ces centres logistiques, et ainsi prendre l'avantage et peut-être même gagner la guerre. C'est ça, une opération dans la profondeur. C'est bien, mais ça ne nous dit toujours pas ce que c'est que l'opératique. J'y viens. L'opératique, c'est quoi du coup ? Si je devais donner une définition, voilà comment je la formulerais. L'opératique, c'est une démarche, un vaste plan, qui va combiner, coordonner, une multitude d'actions tactiques ou basiques. On va exécuter et coordonner une multitude d'actions diverses, qu'il s'agisse de manœuvres, c'est-à-dire de déplacements d'unités, qu'on va lancer des combats, organiser des sièges, etc. C'est ce que montre cette illustration, qui justement met en valeur une offensive théorique soviétique pendant la guerre frade. Toutes les flèches que vous voyez, ce sont, c'est en fait cette multitude d'actions tactiques. Et elles sont diverses. Vous avez des attaques, vous avez des déplacements, vous avez des contournements, vous avez le franchissement d'un fleuve, vous avez le siège d'une capitale, ou même une action amphibie. L'opératique, l'art opérationnel, va mélanger, coordonner, une multitude d'actions tactiques diverses. Et pourquoi faire tout ça ? Pour obtenir un avantage énorme, on parle d'avoir un effet stratégique, de gagner, un effet stratégique de prendre l'ascendance sur l'adversaire et de faire basculer le gronflit. Donc, on a la coordination d'une multitude d'actions de base très diverses pour avoir un gain énorme. Précision numéro 1. Eh bien, on a déjà, si vous avez des actions diverses, ça se voit au niveau des différentes unités. Si ces ronds bleus montrent différentes unités, eh bien, ces actions tactiques, ça peut être quoi ? La conception d'une opération, le départ des troupes, l'approche du champ de bataille, la bataille elle-même, la poursuite, le siège d'une ville ennemi. Tous les mots que j'ai soulignés ici peuvent constituer des actions tactiques de base qu'il nous faut coordonner. Et il faut le faire pour toutes ces unités. Là ici, mon petit rond bleu numéro 2, mais aussi le rond bleu numéro 1, le rond bleu numéro 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut coordonner tout ça. Autre précision, l'opératique est en fait un intermédiaire entre la stratégie, l'art de gagner la guerre, et la tactique, l'art de gagner les petits combats et la bataille. L'opératique va unifier ces deux domaines qui sont distincts. D'accord ? Alors, vous n'avez peut-être toujours pas compris, donc pour vous aider, je vous ai prévu une métaphore pour illustrer ce concept compliqué d'opératique. Imaginons pour cela un match de boxe qui oppose deux adversaires. Chacun des deux personnages va pratiquer, va avoir une démarche différente. Le premier donne des coups violents, un crochet du gauche, là, un direct, et son idée, c'est de trouver la frappe décisive qui va mettre l'adversaire au sol. Notez que ces différents coups de poing ne vont pas avoir de lien les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a pas vraiment de coordination. Le but, c'est de mettre l'adversaire au sol en espérant qu'il soit KO. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas s'il est KO. Peut-être qu'il va se relever, peut-être pas. C'est l'inconvénient de cette approche traditionnelle. Le deuxième adversaire, du coup, lui va pratiquer l'opératique. Il va faire des attaques sur les points vitaux de son adversaire. Il va alterner ça avec d'autres points vitaux, mais aussi avec des frappes violentes ou même des coups de poing. Petit à petit, il va s'en prendre à tous les méridiens, tous les points vitaux de celui qui lui fait face. Il va effectuer ses attaques et ses frappes selon un enchaînement précis sur tout le corps de son adversaire. Et petit à petit, il va prendre à son dent. L'adversaire est évanoui et ça y est, le match vient de basculer. Il ne va pas tarder à se terminer. C'est ça, si vous voulez, l'art opérationnel. Coordonner une multitude d'actions de base qui sont diverses, mais qui, tout ensemble, toutes unifiées, vont produire un effet stratégique. Ok ? Cependant, l'opératique a évolué. Elle ne se pratique pas de la même manière entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui. En effet, durant le Deuxième Conflit mondial, on manipulait, on utilisait des divisions blindées et de vastes colonnes d'infanterie. Maintenant, la guerre est devenue plus complexe. On pratique des actions militaires, mais aussi des actions cyber, c'est-à-dire dans le domaine de l'informatique et des réseaux. On peut aussi organiser des démarches diplomatiques, des livraisons humanitaires, distribuer des valises de dollars à des groupes armés ou à des mouvements rebelles, effectuer des frappes avec des missiles de croisière. Du coup, c'est plus complexe. On parle d'approche globale ou d'action multidomaine dans un monde qui est mondialisé, globalisé et qui, du coup, est plus compliqué. Vous voulez un exemple ? Je vais vous en donner un. C'est le cas de l'Ukraine ou de la crise ukrainienne de 2014. Alors, l'Ukraine, c'est en Europe de l'Est, près de la mer Noire, et on va parler notamment d'une péninsule, d'une région qui s'appelle la Crimée. Déjà, premièrement, d'un point de vue militaire. Les Russes vont effectuer une très belle approche opératique ou opérationnelle. Vous voyez là une multitude de flèches qui nous montrent une multitude d'actions tactiques. Et elles sont coordonnées, ces flèches. Elles partent de la base russe de Sébastopol, en bas à gauche, mais aussi de Kerch. Ces deux flèches se rejoignent à Simpheropol. Et notez que les Russes ne font pas ça d'une manière hasardeuse, vu qu'ils s'emparent très rapidement de Armiensk, la véritable porte d'entrée de la Crimée, par où pourraient venir, en fait, des renforts. Donc vous avez bien une multitude d'actions coordonnées qui n'ont pas été effectuées au hasard. C'est prouvé par les déclarations d'un autre penseur important, collaborateur de Benoît Bihan, qui travaille aussi chez Sciences et V, Guerre et Histoire, qui est Michel Goya. Il nous indique dans une autre revue, DSI, que vous voyez ici, il nous donne la citation suivante. Avec cette opération en Crimée, on a pratiquement atteint l'idéal opératif russe de la saisie simultanée. Donc il y a bien de l'art opératif dans cette action militaire de Crimée. Mais c'est pas tout. Les Russes n'ont pas fait que des actions militaires. En Ukraine même, ils ont fait des opérations secrètes, de la guérilla, des piratages informatiques, etc. Concernant les piratages informatiques, vous voyez, le titre de cet article du Monde est clair. L'Ukraine, c'est préférée des hackers russes. L'article date d'avril 2019, mais les attaques informatiques ont commencé dès 2014. On a donc bien de l'opératique, la combinaison de petites actions pour avoir un effet stratégique, mais aussi une action globale, multidomaine. D'ailleurs, cette action multidomaine a été étendue aux pays européens et aux Etats-Unis, des adversaires traditionnels de la Russie. Les Russes ont effectué quoi d'autre ? Du chantage un petit peu énergétique, ou laissé planer l'idée d'une menace, mais aussi de la désinformation, de la cyberpropagande, en plus de leur approche diplomatique. Donc là aussi, vous voyez que l'opératique au XXIe siècle, c'est combiner des actions de base pour obtenir un effet stratégique, mais coordonner des actions qui relèvent du domaine militaire, mais aussi de disciplines non militaires, de champs qui sont non militaires. Merci pour m'avoir écouté. La prochaine fois, j'aborderai des cas pratiques de l'opératique, des exemples historiques, notamment la célèbre opération Bagration de juin 1944. Merci pour tout, et à bientôt !